Bonjour à tout le monde, on va donc pouvoir commencer cette formation ensemble qui durera de 11 heures à midi. Je vous souhaite la bienvenue dans cette formation en ligne et en direct intitulée « Une exposition pour lutter contre les LGBTI phobies ». Je me présente très rapidement, je suis Lucie de Boucli, chargée de mission éducation et société pour Canopée Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous allumer ma caméra quelques instants pour me présenter. C'est moi qui, aujourd'hui, assurerai la modération de cette présentation, qui sera assurée par mes collègues Isabelle Arnoux et Nicolas Coutan, qui travaillent au musée de l'éducation et que je laisserai se présenter plus longuement tout à l'heure. Pour rappel, voici les objectifs du webinaire, tels qu'ils étaient rédigés quand vous êtes inscrit à la formation. Il s'agira de faire réfléchir aux questions de normes, d'identité de genre et d'orientation sexuelle, d'aborder l'homophobie et la transphobie à travers des ressources patrimoniales historiques, de s'outiller pour développer l'esprit critique, la bienveillance et la citoyenneté, et enfin de s'acculturer et se questionner sur une question vive de lutte contre les discriminations. Pour cela, on vous propose l'organisation suivante. Donc, 45 minutes qui seront consacrées à une découverte de cette exposition éducation et LGBTI+, qui a été réalisée par le Musée national de l'éducation, et qui donc, comme vous allez rapidement le comprendre, s'appuie sur les ressources patrimoniales du musée. Présentation qui sera accompagnée de propositions d'actions de médiation et de pistes pédagogiques. Je vous rappelle au niveau de la cible qu'on est sur un public second degré, et d'ailleurs plutôt lycée que début collège, au niveau des difficultés, on va dire, du niveau des panneaux proposés. Et enfin, on vous proposera sur le quart d'heure qui reste un temps d'échange de questions-réponses. Le diaporama que vous avez sous les yeux, et qui va donc défiler tout le long de cette présentation, vous y retrouverez toutes les références aux ressources qui seront évoquées lors de la présentation d'Isabelle et Nicolas. Et comme l'attestation de présence, ce diaporama sera retrouvé sur votre compte Réseau Canopée. Donc, je vous rappelle, votre compte, dans la rubrique « Mon agenda », vous retrouverez le diaporama qui sera proposé. Si jamais vous avez un problème, bien évidemment, vous me contactez et je vous le transmettrai par un autre biais. Voilà, j'en ai terminé pour la partie présentation. Isabelle et Nicolas, je vous laisse maintenant la parole. Isabelle Arnoux, je suis responsable du département documentation et communication au Musée national de l'éducation. Bonjour, je suis Nicolas Coutan, je suis directeur adjoint du Musée national de l'éducation. Et avec Isabelle, on travaille depuis 2017 sur un projet plus large portant sur les liens entre éducation au sens large et questionnement LGBTI+. Et c'est dans ce cadre qu'on vous propose ce webinaire. Alors, peut-être une rapide présentation d'abord pour ceux qui ne connaissent pas le Musée national d'éducation, qui est situé à Rouen, sur deux lieux. Vous voyez à gauche le centre d'exposition du Musée, qui est une maison patrimoniale du XVe siècle, dans laquelle on présente notamment dans les espaces d'exposition une classe reconstituée de l'époque Voulferry, mais aussi deux espaces pour des expositions temporaires. Et puis, notre centre de ressources, qui est situé à 10 minutes à pied du centre d'exposition, qui, lui, a beaucoup d'espace, contrairement au centre d'exposition qui est un peu limité, qui présente donc 2500 m² de réserve. Vous voyez un visuel qui vous présente la réserve du mobilier scolaire, parce qu'effectivement, dans le Musée national d'éducation, nous avons environ 950 000 items, objets, documents, en lien avec le patrimoine éducatif, dont 1% sont montrés lors de nos expositions dans le centre d'exposition, et le reste est situé dans nos 2500 m² de réserve, visitables à l'occasion des journées de patrimoine, notamment, et lors de notre programmation culturelle. Une petite précision également, nous avons une bibliothèque d'études et de recherche, que vous voyez aussi sur ce slide, qui vous permet, par l'intermédiaire du catalogue en ligne, www.minae.fr slash collection, de faire votre panier, de venir consulter l'ensemble de ces documents dans notre bibliothèque. Pour avoir plus d'informations, vous avez mis le lien vers la vidéo de 4 minutes que nous avons réalisée à l'occasion des 140 ans du Musée, puisque le Musée a été créé en 1879 par Jules Ferry et Ferdinand Buisson. Nous avons donc fêté l'année dernière les 140 ans du Musée. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.minae.fr. Alors, le Musée présente des expositions de deux types, des expositions qui sont présentées physiquement dans ses locaux. C'est le cas, par exemple, de l'expo qui a ouvert samedi dernier, le 17 octobre, intitulé « Métiers d'enseignante, métiers d'élève ». Mais le Musée présente aussi des expositions itinérantes, du type de celles que nous présentons ce matin comme ressources sur les questions qui nous intéressent. Et vous pourrez retrouver l'intégralité des expositions itinérantes, des sujets proposés, en cliquant sur le lien qui est disponible en haut à droite de la diapositive, là où est écrit « brochure exposition itinérante ». Dans tous les cas, vous verrez qu'il s'agit d'expositions physiquement présentées, d'expositions patrimoniales ou d'expositions itinérantes. Il s'agit de sujets qui interrogent l'histoire de l'éducation, mais aussi souvent qui adoptent une perspective socio-historique afin de mettre en perspective des sujets contemporains. Alors l'exposition dont nous allons vous parler ce matin, elle se présente en huit panneaux. Et ces panneaux ont été créés à partir des actions de médiation que nous avons pu mener, comme l'a dit Nicolas, depuis 2017 au musée, avec un groupe de travail dont on va vous parler ensuite, et qui nous a permis de vouloir transmettre à un plus grand large public en faisant cette forme mobile. Huit panneaux souples avec quatre oeillets, il faut prévoir d'accrocher, et puis bien sûr une location ou un coup d'envoi à prévoir. Et ce que nous avons mis en ligne, puisque cette exposition devait sortir pour le 17 mai 2020, c'est une version numérique enrichie et que vous pouvez gratuitement télécharger sur le site du musée, munae.fr, qui vous permet déjà de la découvrir et d'avoir de nombreux liens vers des ressources numériques, qui était donc la première version initiale avant que nous sortions la version en bâche, là, à cette rentrée de septembre 2020. Alors, pourquoi est-ce que le musée national de l'éducation s'est intéressé aux liens qui misent éducation au sens large et questionnement LGBTI+. Tout d'abord parce que c'est un sujet qui est en lien avec les politiques ministérielles, on pense notamment aux questions de la scolaire, aux questions d'inclusion, d'éducation inclusive, à la mise en place dans certains établissements et sur certains territoires de référents LGBT+. et puis aussi parce que le musée national de l'éducation travaille pour 2023-2024, on est toujours dans des temps un peu long, à un projet d'exposition sur les adolescents et l'amour, et que dans ce cadre, il me semblait absolument nécessaire d'interroger toutes les orientations sexuelles, toutes les orientations affectives, ainsi que toutes les identités de genre. De manière plus large, on tient aussi à signaler que le musée national de l'éducation a à cœur de faire en sorte que son action fasse écho aux problématiques présentes et nous, on considère que le musée a un rôle social et que dans ce cadre, en apportant son analyse sur le temps long, par exemple sur la question de l'histoire de l'homophobie et de la transphobie, les collections qui sont conservées peuvent nous dire des choses sur le présent. Et puis aussi, pour élargir, on peut indiquer qu'il est toujours intéressant de porter un regard queer sur les collections. Ces collections qui se sont constituées, comme l'a dit Isabelle, depuis 1879 et qui aujourd'hui atteignent le million d'items, est-ce qu'on peut les regarder avec un regard différent ? Par exemple, est-ce qu'on peut les aborder avec un regard queer, c'est-à-dire un regard qui déconstruit les questions de normes, et notamment de normes de genre ? Alors, quelques chiffres très rapidement pour revenir sur la question du rôle social du musée et du lien de ce projet avec les politiques publiques. Rappelons par exemple que SOS Homophobie a reçu en 2019 2396 témoignages d'action homophobe. C'est une hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Et de même, les agressions transphobes ont augmenté de 130% entre 2018 et 2019. On a donc clairement une situation vive d'urgence contre laquelle il faut intervenir. Alors, avec qui nous avons mené ce projet ? Ce projet, dès le départ des 2017, nous avons constitué un comité de pilotage en regroupant notamment des associations militantes qui nous ont aidés à co-construire ce discours, à le diffuser et surtout à faire des acquisitions dans nos collections d'items plus récents puisque en découvrant les collections, nous n'avions pas grand-chose sur la période très contemporaine autour des questions de lutte contre les discriminations et plus précisément contre l'homophobie et la transphobie. Donc, il était important de s'adjoindre des compétences de gens qui sont dans le sujet à l'heure actuelle et qui proposent même des formations. On y reviendra. Et puis, il se trouve que dans ce comité de pilotage, il y avait également des membres de la communauté éducative engagés généralement dans des associations ou engagés dans leurs établissements, des enseignants, des CPE. Et c'est ce comité qui nous a permis de construire ce discours. Bien sûr, dès le départ, nous avons été soutenus par des institutions. Au premier titre, le ministère de l'Éducation nationale, notre tutelle, auprès de laquelle nous avons pu obtenir de recevoir toutes les campagnes, notamment non-harcèlement ou des campagnes de lutte contre l'homophobie qui sont donc rentrées directement en collection en venant du ministère. Cette année, nous avons fait une demande d'ILCRA qui nous a permis de financer un jeu important de cette exposition. Nous avons 15 jeux de 8 panneaux à disposition, ce qui va nous permettre une diffusion assez large. Et puis enfin, comme nous sommes sur le territoire de la métropole rouennaise, nous avons bien sûr eu aussi un soutien appuyé de la ville de Rouen pour nous permettre notamment de mener à bien et de faire de la communication, notamment sur des affichages de cause dans la ville, autour de ces actions de lutte contre l'homophobie. Dernière précision, nous avons le musée vide des donations, des donateurs qui font don d'objets, de documents autour de nos problématiques de patrimoine éducatif. Et donc là, nous avons fait appel à une collecte ciblée autour de ces problématiques et nous avons eu des réponses, notamment, vous le verrez, d'établissements scolaires, d'élèves en direct et bien sûr, des associations engagées pour la lutte contre l'homophobie. Alors, on va maintenant dérouler les lit panneaux qui constituent l'exposition et la première section de cette expo, elle revient sur les mots avec quelques définitions pour bien comprendre. Alors, évidemment, ce matin, on ne va pas revenir sur l'intégralité des définitions et des concepts qui sont développés, des idées d'hétéronormativité, d'identité de genre, de non-binarité, d'outhing, de sexe biologique, etc. Mais, on souhaitait en fait, avant tout, rassurer les établissements qui vont emprunter cette exposition parce que ces notions, ces termes peuvent parfois faire peur quand on ne les maîtrise pas, mais il s'agit de notions souvent assez simples et qu'on a essayé d'expliquer de la manière la plus pédagogique possible afin que les personnes qui vont la recevoir puissent s'acculturer à des notions de base, des questions de genre et de sexe, d'identité de genre, d'orientation sexuelle et de discrimination qui vont, qui malheureusement les accompagnent. Alors, en termes de pistes pédagogiques, on trouvait intéressant avec les enseignants qui ont constitué le comité de pilotage dont parlait Isabelle tout à l'heure autour de cette exposition, de travailler notamment sur le sens et sur les étymologies des termes qui sont ici développés. Le phobie de homophobie, comme vous le savez, renvoie à la peur plus qu'à la haine. Or, l'homophobie désigne bien une haine. Qu'est-ce que signifient ces mots ? Homo, hétéro, trans, bi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut les expliquer en réfléchissant sur leur étymologie ? Si ces éléments vous semblent un petit peu compliqués à appréhender par l'écrit, par le texte, par ce panneau, n'hésitez pas non plus à entrer en contact avec les associations qui sont présentes de manière variable sur les différents territoires, mais il est quand même rare qu'un territoire soit absolument bénué d'acteurs associatifs militants sur le sujet. Les centres LGBTI+, par exemple, qui constituent la fédération LGBTI au niveau national sont bien présents sur presque l'entente des territoires. Le refuge aussi a des délégués sur de nombreux territoires. SOS homophobie est peut-être un peu moins présent en ce moment, mais l'est encore dans certaines régions. Et puis, n'oubliez pas non plus le refuge ou contact qui peuvent tout à fait intervenir sur ces questions. Et puis, dernière chose sur ce panneau, vous avez vu qu'on a mis des définitions mais on a aussi mis des couleurs parce qu'il y a aussi des drapeaux qui accompagnent ces concepts. Il s'agit évidemment d'une forme de militance. On vous a parlé du rôle social du musée tout à l'heure. Et ces drapeaux, bien évidemment, on les voit lors des différents moments de visibilité au premier rang desquels la marge des fiertés n'est pas seulement. On en reparlera tout à l'heure. Voilà pour ce premier panneau. Alors, dans notre panneau 2, nous nous attaquons sur un sujet de l'homosexualité et la société et comment faire avec l'héritage. Je trouve que c'est une actualité évidemment brûlante. On le voit bien. On parle de la lutte contre la discrimination et de la liberté de parole. là, effectivement, le poids de la religion, on commence par ça puisque, on le sait, c'est un discours très stigmatisant depuis des siècles et que nous tous, nous sommes normés avec ce discours-là et nous avons intériorisé ces normes-là et donc, il est difficile de s'en défaire. Donc, on essaye à travers la collection d'images de plan didactique du musée. Vous en voyez trois sur ce panneau-là mais en lien, vous avez notre base de données en ligne avec plein d'images qui essayent de montrer comment, évidemment, on a vécu des stéréotypes de genre depuis des siècles. On le voit à travers le visuel sur le mariage mais on le voit aussi à travers un visuel où on voit deux femmes en train de préparer Maman fait les gâteaux et pour lesquelles on interroge les jeunes, notamment ceux qu'on a pu recevoir ici au musée déjà pour les faire réfléchir sur quelle légende on pourrait apporter à ces planches, notamment à l'aude maintenant du mariage pour tous quand on voit rarement un visuel de deux femmes ensemble dans nos collections. On va le dire, on va voir une invisibilisation des couples lesbiens et les lesbiennes en général au sein de la discrimination et de l'invisibilisation des personnes homosexuelles. Donc, une des pistes pédagogiques c'est de travailler autour de l'éducation à l'image et de se questionner sur quelle est la visibilité des personnes LGBTI au sein de l'école, y compris dans le discours de l'école républicaine. Ce n'est pas que le discours des planches didactiques liées à l'éducation religieuse. Et aussi, ça nous questionne évidemment sur comment conserver notre posture laïque et inclusive face à des jeunes qui, par exemple, nous ont interpellés lors d'une visite sur « Mais madame, moi je suis croyant, ce n'est pas possible de dire qu'un couple, ce n'est pas normal un couple de deux filles ou de deux femmes. » Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à mener sur l'éducation aux médias et à l'image et à l'éducation à la citoyenneté autour de ce thème des religions et donc on sait qu'il est vraiment à décrypter. Les textes sont interrogés, une vision moderne et une réinterprétation moderne des textes permettent d'expliquer que jamais le mot « homosexualité » n'est prononcé, par exemple, dans les textes de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament, mais qu'on est bien sûr sur des discours qui nous ont conditionnés depuis de nombreuses années. Alors, de ce point de vue, justement, comment est-ce que les supports d'apprentissage, les supports d'enseignement peuvent conditionner les esprits ? On s'est posé la question dans la troisième section de l'exposition à travers l'exemple des manuels de français, des manuels de littérature, en interrogeant, par exemple, la manière dont la relation Verlaine-Rimbaud pouvait être définie. Alors, sans surprise, on se rend compte qu'elle est très euphémisée jusqu'au début des années 2000 et donc, pendant très longtemps, on parle d'un ami, on parle d'un compagnon, mais on ne définit pas la relation amoureuse de Verlaine-Rimbaud comme étant une relation homosexuelle. Et, évidemment, c'est un excellent marqueur de l'hétérocentrisme, pour reprendre un mot qui vous semblera peut-être un peu barbare, mais qui est définie dans la première section de l'exposition, donc de l'hétérocentrisme des supports d'enseignement. Et, de ce point de vue-là, la collection du Musée national de l'éducation, plusieurs dizaines de milliers de manuels scolaires anciens et contemporains, peut aider à mettre les choses en perspective. Ceci étant, une piste pédagogique intéressante, ça peut bien évidemment être d'interroger les manuels scolaires contemporains pour voir comment les questions d'identité, d'orientation sexuelle, pardon, et d'identité de genre peuvent être mentionnées ou pas. En fait, c'est toute la question de la visibilité, de la visibilisation des personnes homosexuelles et trans, enfin, des LGBTI+, au sens large, d'ailleurs, pour ne pas se limiter à desquelles figures spécifiques, quelle visibilité on leur donne dans les supports d'enseignement et quel modèle positif découle de cette visibilité. Un exemple qui nous a particulièrement frappés en interrogeant les manuels scolaires, c'est par exemple l'invisibilisation quasi totale des lesbiennes. C'est vraiment la discrimination au sein de la discrimination avec, par exemple, la manière dont Colette peut être abordée dans ces manuels. Alors, pour ce quatrième panneau, nous venons aussi sur un des pans, le pan médical et le pan législatif qui, avec l'appui de la religion, on va dire, discrimine depuis longtemps et stigmatise les personnes LGBTI. Alors, il faut le savoir, dans les années 60, l'homosexualité était mise au rang des fléaux sociaux dans un amendement qui est l'amendement Mirguet, au même titre donc que la prostitution, que l'alcoolisme, que la tuberculose. En 68, on a vu l'homosexualité être classée dans les maladies mentales de l'OMS et il a fallu attendre 1990 pour qu'elles sortent de ce classement, sachant que pour les personnes trans, la transidentité est sortie de la classification de l'OMS que l'année dernière, en 2019. Donc, depuis longtemps, on le sait, un discours psychiatrique fort a été porté sur les personnes homosexuelles. on les a souvent qualifiées de déviants, d'invertis et on les a souvent associées, vous voyez, à des problèmes de contagion ou de corruption de la jeunesse. Je ne vais pas revenir sur notamment l'épisode des lois de Vichy aussi qui ont cette période de l'histoire où on a particulièrement discriminé ces personnes-là. Mais on va voir aussi un lien très fort avec des problématiques actuelles comme par exemple le parallèle très fort fait entre personnes homosexuelles et le sida au début des années 1980 et encore à l'époque du confinement et du Covid, on l'a vu, des propos homophobes extrêmement forts sur les réseaux sociaux ou relayés sur les réseaux sociaux contre les personnes homosexuelles dans une période donc, vous voyez, dans cette période où on les accuse de contaminer à plus d'un titre ceux qui les entourent. cette maltraitance psychiatrique, elle a été aussi malheureusement couplée avec des traitements maltraitants physiques, notamment, on voit un petit visuel sur les lobotomies qui ont pu être pratiquées sur les personnes homosexuelles dans les années 50, jusqu'encore récemment et à l'heure actuelle, les personnes trans restent des personnes qui sont soumises à des traitements qui atteignent la dignité de leur corps, notamment en France jusqu'en 2016, pour changer d'état civil quand on faisait sa transition, il était demandé l'obligation d'une intervention chirurgicale qui rendait la transition irréversible. Heureusement, ce n'est plus le cas puisqu'on va le redire aussi, évidemment, quand on parle de personnes LGBTI, ce n'est pas un groupe normé, par exemple, les personnes trans ne sont pas toutes dans les mêmes démarches dans leur position, elles peuvent choisir de se faire opérer ou non, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Enfin, dernière chose sur laquelle on peut faire réfléchir les élèves notamment, on vous a mis des liens vers des vidéos anciennes, donc des années 70 où on parle sur les plateaux de télé de comment redresser dans le droit chemin les personnes homosexuelles notamment, mais aussi à l'heure actuelle, je vous invite à aller regarder ces vidéos qui sont assez terribles des thérapies de conversion qui font donc le lien direct entre la religion et le médical et qui montrent comment à l'heure actuelle aux États-Unis mais aussi en France, certains groupes déviants des religions notamment catholiques ou évangélistes proposent des pseudo-thérapies pour les jeunes et qui leur apportent des traumatismes très grands psychologiques et physiques. Cinquième séquence de cette exposition, la question de l'éducation à la sexualité. Quand on a commencé à travailler sur le sujet avec Isabelle, on s'est dit tiens, on va d'emblée aller voir les manuels de SVT conservés par le musée parce qu'on avait le souvenir de nos années de collège et des cours d'éducation sexuelle. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose en lien direct avec les questionnements LGBTI+, dans ces manuels et pour cause puisque, en fait, l'éducation sexuelle telle qu'elle transparaît dans les manuels scolaires, dans les supports d'enseignement, elle a longtemps et elle est encore centrée sur, d'une part, une vision sanitaire des choses qui insiste sur les risques de grossesse et les risques d'infection sexuellement transmissible au premier rang desquels le sida, évidemment. Donc, une éducation au risque mais aussi une vision particulièrement hétéronormée qui aborde les questions d'éducation sexuelle avant tout sous l'angle de la procréation plus que sous l'angle du plaisir ou de la vie affective, par exemple. Et en ce sens, c'est une vision relativement hétéronormée et hétéronormée d'ailleurs dans une perspective particulière puisque on peut dire que des élèves hétérosexuels ne souhaitent pas potentiellement se projeter dans la parentalité. Donc, une éducation sexuelle marquée par une vision sanitaire et hétéronormée qui n'inclut absolument pas ou jusqu'à très récemment qui n'inclut absolument pas les élèves LGBTI+. Ce qui a fait dire à certains sociologues de l'éducation et du genre, je pense par exemple à Gabriel Richard dont on reparlera tout à l'heure, que c'est une éducation à l'anormalité, L'anormalité. On imagine bien le ressenti d'élèves homo, trans, intersexe ou autres asexuels qui reçoivent un discours de ce type et qui ne se sentent pas concernés et qui du coup peuvent percevoir les choses comme les renvoyant à leur anormalité. Donc, il y a un enjeu d'éducation inclusive extrêmement fort dans les questions d'éducation sexuelle, sachant que le genre et la sexualité sont dans tous les cas présents à l'école et qu'il s'agit avant tout de rendre le message inclusif. De même qu'on proposait d'interroger les supports d'enseignement pour la littérature et le français à propos de la relation Verlaine-Rimbaud, là évidemment, il y a un boulevard, les différents supports pédagogiques et les dispositifs accessibles dans les établissements offrent un boulevard en termes de matière à interroger. On pense évidemment à ce que disent les manuels scolaires, c'est en train de changer doucement, mais on peut interroger aussi par exemple la présence de distributeurs de préservatifs dans les établissements, notamment dans les lycées. On en a d'ailleurs reproduit un en bas à droite du panneau, c'est le distributeur de préservatifs qui est dans les collections du Musée national de l'éducation et qui porte sur ses faces des autocollants montrant des couples hétéros majoritairement, c'est un distributeur qui date des années 90, quid des distributeurs s'ils sont présents dans les établissements d'ailleurs aujourd'hui. Alors dans ce panneau 6, nous allons aborder les questions LGBT sur un angle un peu plus familial puisque le patrimoine éducatif du musée touche de l'éducation scolaire mais aussi l'éducation au sein de la famille et la littérature jeunesse utilisée bien sûr aussi dans le cadre de l'établissement et aussi un bon support pour que les familles puissent parler de ce sujet à leurs enfants, petits-enfants. Donc on vous a mis en ligne une bibliographie qui n'est absolument pas exhaustive mais qui regroupe les titres que nous, nous avons fait rentrer en collection autour des problématiques de homosexualité, transidentité et homoparentalité. et pour vous donner un aperçu, effectivement, on se rend compte qu'il y a une typologie de sujets récemment de plus en plus variés pour aborder les sujets LGBTI avec notamment un point assez clair sur les albums à destination des plus petits mais pas que, autour qui abordent plutôt les sujets d'homoparentalité souvent par le biais de petites histoires parlant d'animaux, je pense à Tango pour les manchots et où aussi il y a des cristels et criolines autour de grenouilles pour les ados souvent des romans qui ont plus attrait au harcèlement au coming out ou au lien entre école et famille des romans qui parlent effectivement par exemple de l'homophobie du harcèlement qu'ont dit certains collégiens dans leur scolarité et puis des documentaires dont le discours a beaucoup évolué et entre les premiers documentaires qu'on présente au musée des années 70 les encyclopédies de vie sexuelle 73 exactement au moment de la loi Fontanet jusqu'à celui qu'on aime bien et qui s'appelle Vitavi qui est sorti en 2013 et puis récemment un documentaire qu'on retrouve sur la bibliographie qui est tu on voit que là maintenant on a même mis ce visuel là on montre en dessin en tout cas à défaut de les montrer en visuel de photo un couple de lesbiennes dans ce documentaire Vitavi mais petit à petit quand même des supports qui arrivent à se mettre au niveau des élèves et qui avortent ce sujet alors évidemment ça vous le faites déjà pour s'il y a des profs-docs parmi nous et je pense que la politique documentaire du CDI est interrogée et a effectivement développé la présence de ces ouvrages pour que les jeunes puissent se l'approprier et avoir des modèles fictionnels qui leur parlent mais on voit aussi que les jeunes sont très attachés vous le savez à l'éducation par l'image qu'il y a encore du travail à faire y compris dans les séries télé qui petit à petit ou le cinéma font scénarise avec des personnages LGBT au premier plan mais on le voit encore que quand même la plupart du temps le personnage LGBT est présenté de façon très psychanalisante ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le poids de cette médecine et de la psychiatrie les scénaristes ayant du mal à exprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de leur personnage par des faits plus positifs que l'explication étant un papa absent ou une maman trop présente voilà donc ça c'est quelque chose qu'on constate encore il y a encore une construction identitaire qui est rendue encore très difficile pour les jeunes actuels LGBTI en raison de ces modèles défaillants qui ne sont pas encore très présents et mis en avant Alors quels outils aujourd'hui ça c'est la septième section de l'exposition quels outils pour lutter contre les LGBTI phobies alors un premier constat évidemment les campagnes ministériales de 2014 2015 et 2019 la dernière qu'on reproduit d'ailleurs sur le panneau avec ça suffit qui barre la fiche que vous avez dû voir dans les établissements mais c'est aussi la journée de lutte contre le harcèlement le 7 ou 10 novembre la mémoire c'est un peu défaut et le prix non au harcèlement qui l'accompagne et puis dans certains territoires je pense notamment à l'académie de Paris la mise en place d'un observatoire académique des LGBT phobies dans cette académie avec potentiellement dans le courant de l'année 2021 la mise en place dans chaque établissement d'un référent lutte contre les discriminations LGBT plus signalons mais Isabelle on a déjà parlé le rôle d'institutions comme la DILCRA la DILCRA dont le H final intègre la lutte contre l'homophobie et plus les LGBTI phobies mais uniquement depuis 2016 ce qui est finalement assez récent et tout à l'heure on vous parlait de l'importance cruciale de la visibilité et des questions d'invisibilisation des personnes et des thématiques LGBTI plus il y a deux moments dans l'année qui sont très importants pour par exemple rebondir et mettre en place des actions visant à augmenter cette visibilité et à fournir des modèles positifs c'est le 17 mai journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et le 20 novembre la journée du souvenir trans auquel on pourrait ajouter le 17 octobre pour l'exit trans signalons aussi mais ça vous le savez probablement que des associations différentes habilitées pour intervenir en milieu scolaire donc existent ce sont les associations qui font les fameuses IMS intervention en milieu scolaire les plus connues sont SOS homophobie la fondation le refuge contact le planning familial et d'ailleurs on vous a mis en lien sur les deux dernières lignes de cette diapositive les liens vers les documentations de ces associations la doc du planning familial notamment est particulièrement riche en support et puis si vous souhaitez avoir une petite idée de ce qui se passe en train de préparer les choses lors de ces interventions le musée conserve dans ses collections les papiers qui sont produits par les élèves lors des interventions au milieu scolaire du refuge on vous en a mis quelques-uns en bas du panneau les petits post-it qui sont collés en bas du panneau en bas à droite que vous voyez ces productions donc d'élèves réalisées lors d'interventions du refuge elles sont toutes disponibles en ligne sur la base de données du musée donc n'hésitez pas à aller les voir pour avoir une petite idée de ce qui s'y passe et puis pour les collègues normands en particulier on vous signale que le refuge pardon le centre LGBT Normandie basé à Caen réalise à partir de cette exposition des formations particulières avec des webinaires qui auront lieu en février qui seront un peu différents de celui-ci qui se situeront dans une perspective moins historique et plus militante que celle des ennuis Alors pour terminer on pose la question des enjeux de demain donc le principal enjeu de lutte contre les discriminations reste toujours actuel mais c'est surtout de proposer des modèles positifs pour les jeunes des établissements scolaires et de développer une éducation inclusive ou qui respecte les identités de genre on va s'appuyer beaucoup sur Gabriel Richard qui est sociologue dont Nicolas a déjà parlé et qui est intervenu il y a deux semaines maintenant auprès de l'Observatoire de lutte contre les LGBTphobies de l'Académie de Paris et qui a redit que enfin qui a donné quelques pistes pour les enseignants et pour les personnels de direction des établissements afin que finalement les élèves se trouvent accueillis de mieux en mieux dans leurs établissements alors évidemment intervenir systématiquement contre les propos et les violences qu'elles soient symboliques ou physiques c'est-à-dire ne pas laisser place à même c'est pour rire que je l'ai appelé UPD par exemple donc ça c'est quelque chose qui se fait déjà mais qui est vraiment à redire adopter un langage inclusif ça c'est effectivement pour parler plutôt des parents plutôt que du papa et de la maman puisqu'on a beaucoup de jeunes maintenant dont les parents sont en couple du même sexe parler aussi du couple de la famille en général et non pas de ton amoureux ton amoureuse voilà auprès des jeunes alors bannir le mégenrage donc on revient sur sa disposition sur cette définition pardon du mégenrage dans ce panneau puisqu'on a travaillé avec des jeunes notamment élèves qui ont fait leur transition à l'occasion de leur transition c'est à dire leur nouveau prénom même si c'est celui qui n'est pas le bon pronom et le bon prénom pour des jeunes qui sont en transition c'est à dire leur nouveau prénom même si c'est celui qui n'est pas retenu d'un point de vue légal dans les bases de l'établissement scolaire mais c'est important de le prendre en compte dans la façon dont on s'adresse à eux un fort enjeu d'adaptation des locaux scolaires alors que ce soit au niveau de l'internat ça on parle surtout pour les personnes les jeunes trans mais aussi des vestiaires EPS et des toilettes bien sûr ce sont ces lieux où majoritairement les jeunes peuvent se sentir mal et c'est aussi prévoir des espaces où ils peuvent se réfugier des espaces aménagés des espaces de sécurité dans l'espace scolaire qui peut être par exemple un coin de la salle des profs dans laquelle les jeunes LGBT peuvent venir se réfugier en cas de grand malaise enfin bien sûr dans le cadre du règlement intérieur prévoir une politique de lutte contre les discriminations si elle n'existe pas déjà et surtout nommer à l'intérieur de cette lutte contre les discriminations nommer la lutte contre l'homophobie et la transphobie dernière chose sur ce panneau nous avons mis trois exemples de travaux d'élèves notamment une campagne faite dans le cadre de l'élection au CVL l'année dernière octobre 2019 dans le lycée Jeune d'Arc à Rouen dans laquelle on voit que les jeunes dans leur profession de foi demandent à ce que les questions LGBTI soient mises en avant et qu'il y ait des actions de fête à l'occasion de ces journées mondiales notamment on le voit aussi dans le panneau qui est en bas qu'un jeune de ce lycée a porté à partir du mois de septembre l'année dernière sur le son cartable dans le lycée cette pancarte homme trans en colère réclame son droit à la PMA puisque vous le savez les lois de biotique avaient commencé à être révisées à cette période-là et les votes étaient en cours à l'Assemblée nationale et on le voit bien les jeunes s'emparent de ces débats et se sentent directement concernés et n'hésitent pas à se montrer militants au sein des établissements donc on voit il y a vraiment besoin de les accompagner autour de ces problématiques qui vont de plus en plus être présentes le nombre de jeunes qui décident de faire leur transition et qui s'engagent dans ce chemin-là qui est long et compliqué et difficile est de plus en plus croissant dans les établissements Alors avant dernière enfin parmi les dernières choses qu'on souhaitait vous présenter des ressources à disposition certains que vous en connaissez plein là on vous fait juste part de celles que nous on a repérées tout d'abord des ressources audiovisuelles à retrouver dans la version numérique de l'exposition ça c'est vous allez sur le site internet du musée vous cliquez sur la version numérique de l'expo et là vous verrez qu'un PDF très très enrichi avec plein de de liens vers l'INA vers des articles etc des films de documentaires qu'on a repérés nous et qui nous ont semblé intéressants notamment sur les questions de thérapie de conversion de transition de visibilité des lesbiennes de parcours trans et puis comme on vous le disait donc ça on a beaucoup insisté sur le sujet des ressources associatives extrêmement riches en direction de la communauté éducative et c'est celle qu'on a mis ici dans le dans le powerpoint avec des associations nationales bien connues on vous a parlé du planning familial du refuge de SOS homophobie de contact mais aussi des associations locales qui peuvent avoir des actions très intéressantes au niveau national on pense par exemple pour les questions trans à l'association Crisalide qui est active surtout à Lyon dans tous les cas les liens qu'on vous a mis là vous amènent vers des ressources directement disponibles en ligne alors voilà une petite bibliographie sélective on vous a cité Gabriel Richard notamment mais on vous a mis les quatre ouvrages que vous pourrez emprunter d'ailleurs auprès de la bibliothèque du musée si vous ne les avez pas proches de chez vous voilà notamment Hétéro l'école de Gabriel Richard l'ouvrage d'Antoine Higuier autour des archives des mouvements LGBTI+, qui reprend dans une perspective historique là tous ces mouvements et aussi des personnes qu'on a fait intervenir nous qui font partie de l'observatoire des transidentités tableau noir les transidentités et l'école Karine Espinera Modius Thomas Arnaud Alexandrin voilà j'ai mis ben voilà j'ai fait des copiers-collés je m'aperçois tout de suite dans mon slide qu'il y a des petites erreurs voilà et puis je vous ai mis aussi des références plus l'inter-CDI qui était sorti déjà il y a deux ans oui qui aborde les questions bibliothèques et LGBT et puis cette publication du GFN autour de l'éducation et sexualité voilà pour conclure pour aller plus loin des ressources à créer alors il y a ce qui est présent sur les sites qu'on vient de vous signaler notamment celui du musée pour les normands on vous donne les coordonnées d'Eliott Sévricourt pour le webinaire de février qui va développer le propos qu'on vient d'avoir sur l'exposition et puis surtout en fait ce qu'on voulait vous proposer c'était que de continuer le travail ensemble c'est-à-dire que le webinaire d'aujourd'hui n'était qu'une introduction pour imaginer ensemble des séquences pédagogiques qui pourraient être présentées travaillées lors d'un prochain webinaire qui aurait lieu au printemps 2021 peut-être plutôt au début du printemps afin qu'on puisse faire des choses pour le 17 mai afin que vous puissiez faire des choses pour le 17 mai prochain donc pour la prochaine journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie quand on parlait du rôle social du musée tout à l'heure en tout début du webinaire ça signifie aussi que le musée est loin d'avoir toute la science et on a vraiment envie et besoin de travailler avec vous pour continuer à produire des choses pour continuer à produire des choses pour les établissements produire des choses qui puissent aussi intégrer les collections du musée pour faire patrimoine pour faire ce patrimoine de l'éducation de demain donc voilà la porte est grande ouverte on a nos adresses mail je pense que Lucie peut nous mettre tous en contact donc c'est une invitation très chaleureuse et voici nos coordonnées si vous voulez nous écrire directement voilà